Bonjour à tous, je suis Laurie Maninck et je suis actuellement en deuxième année à l'UUT DOCH en GEA, gestion des entreprises et des administrations, et en option gestion comptabilité financière, qui est une option plus tournée du coup vers la finance ainsi que les chiffres. Alors avant le DUT, j'ai fait un baccalauréat ES qui signifie économique et social, mention européen espagnol. Tout simplement parce que personnellement, la fac ne correspondait pas à mon profil. J'avais besoin après le lycée d'être dans une formation dans laquelle on est encadré, où on a toute la semaine des cours, et les professeurs nous aident, que ce soit dans nos devoirs, on est assisté lors de nos cours, on a des partiels de manière régulière, et ça correspondait plus à mes attentes. De plus, on a deux stages, un de deux semaines en première année et un autre de huit semaines en deuxième année, ce qui permet d'enrichir notre CV. De plus, pourquoi GEA à Hoche ? Parce que GEA, c'est une formation très complète, dans laquelle il y a du management, du marketing, de la compta, des maths, des langues, du droit. C'est vraiment assez varié. Et de plus, à Hoche, c'est une petite ville, ce qui fait qu'on est en faible effectif étudiant. Donc, tout le monde se connaît. Vraiment, le but de l'IUT d'Hoche, c'est l'entraîne, la collaboration, de n'importe quelle bac, de n'importe quelle filière, ou de n'importe quelle matière vous avez choisie pour la terminale. Les professeurs aussi seront derrière vous pour vous aider le mieux possible. Il y a le projet tutorat, il y a aussi les parrains marraines. Donc, c'est vraiment agréable de travailler ici, et sans concurrence et dans la bonne humeur. Alors, du coup, comme je fais l'option gestion de comptabilité financière, pour la suite de mes études, je partirai dans la comptabilité. Donc, pour ça, ça s'effectuerait en licence. Mais moi, l'année prochaine, j'ai décidé de faire un duet, qui est un diplôme, qui s'effectue un an à l'étranger, avec des universités qui sont en collaboration avec l'IUT Paul Sabatier. Personnellement, j'ai choisi une université située au Québec, plus précisément à Chicoutimi, dans laquelle je préparais une licence en administration, qui est la continuité de GEA. Et puis, après l'obtention du coup du duet, je continuerai vers un master, toujours dans la comptabilité, dans le management, et en licence en master général. Et dans l'idéal, peut-être pour devenir auditrice, que ça soit dans un cabinet ou à l'intérieur d'une entreprise, en interne. Mais bon, ça se concrétisera dans l'avenir.